Francis Cabrel est un chanteur qui aime partager son savoir. Ça se passe tous les ans chez lui à Astafor et Alcaline y était. C'était il y a peu la 23e édition des Rencontres d'Astafor, l'atelier d'écriture pour chanteurs en herbe au pays de Francis Cabrel, un des patrons de la chanson française et l'enfant le plus célèbre du pays aussi. L'idée de départ, c'est réunir des gens qui seuls n'ont pas beaucoup d'issues et en supposant qu'à plusieurs, l'union faisant la force, on va trouver des solutions. Donc, l'idée, c'était de travailler dix jours ensemble, voir ce qui sortait de tout ça. Salut les gars, au revoir. Salut Alcaline. Le problème, c'est la chanson, c'est le cœur du réacteur. Il y a des gens qui travaillent la voix, qui travaillent le look, qui essaient de savoir danser en chantant. Nous, on pense ici que le sujet primordial, c'est la chanson, ce qu'elle raconte. Évidemment, si elle est bien chantée, c'est mieux, mais ce n'est pas non plus une condition prépondérante. Chaque année, ces jeunes pousses ont un parrain et pour ce millésime, c'est un habitué de ces rencontres que Francis a invité, Renan Luce. Ici, on est à l'essence, au début du travail, effectivement, là où commencent les choses, où on cherche ses idées, où on se demande qu'est-ce qu'on a envie de partager de nous-mêmes. Et oui, on est dans ce truc un peu brut, qui n'est pas du tout quelque chose de superficiel, qui est vraiment de l'essence de ce que doit être un chanteur. Francis, c'est un orfèvre de la chanson, c'est-à-dire que quand on cherche aujourd'hui des gens qui ont cette maîtrise de ce qu'est fabriquer une chanson, on pense à lui, je pense que chacun a envie de se mettre un petit peu à son niveau. Ici, je pense qu'on voit passer des gens qui ont largement le niveau d'être exposés. Des visages que l'on devrait donc retrouver bientôt. Quant à vous, amis d'Astafor, on vous dit à l'année prochaine. – Sous-titrage FR –